Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord commencer cette vidéo par des remerciements. Des remerciements parce que depuis le 11 mai, nous sommes collectivement mobilisés, mais prioritairement vous, sur le terrain, dans les écoles, êtes mobilisés pour la réouverture des écoles. Des écoles maternelles, des écoles élémentaires. Cette réouverture, je sais la complexité avec laquelle elle se présente et je voudrais vraiment sincèrement vous en remercier. Nous sommes également mobilisés sur la réouverture des collèges et plus généralement, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour permettre la continuité pédagogique, l'enseignement en présentiel et encore l'enseignement à distance. Vous le savez, nous avons communiqué là-dessus, nous avons dans l'Académie de Poitiers à peu près 4% de nos élèves qui, en moyenne, ont décroché. Décroché au sens fort du terme, puisque ce sont 4% de nos élèves avec lesquels nous avons perdu le contact. Notre enjeu principal, et même si ce retour à l'école se fait sur la base du volontariat, notre enjeu principal est d'aller chercher les élèves qui seraient à risque de décrochage, voire de déscolarisation, avant la fin de l'année. Que d'ici la fin de l'année, 100% de nos élèves d'école maternelle, d'école élémentaire, de 6e, de 5e, soient revenus et passés quelques jours dans l'établissement scolaire ou dans l'école. C'est un objectif important, je sais qu'il n'est pas simple à tenir, je sais que dans les élèves qui sont revenus vers l'école plus volontiers, vous n'avez pas forcément eu ces élèves-là. C'est un enjeu essentiel et il faut là-dessus rassurer les familles sur le contexte de scolarisation qui est le nôtre depuis le 11 mai. Nous avons les moyens de les rassurer avec le protocole sanitaire, c'est important qu'ils puissent vous entendre là-dessus, donner des exemples concrets. Nous pouvons également les rassurer et leur donner envie de revenir en faisant parler leurs camarades, en montrant des temps de l'école, des temps de l'école auxquels ils sont attachés, le temps de la récréation qui peut tout à fait encore être un temps de jeu, le temps de la restauration aussi qui est un temps important, et puis bien sûr des temps en lien avec les activités pédagogiques pour montrer que les élèves sont au travail et terminent l'année scolaire avec des objectifs en termes d'apprentissage. Ce travail va nécessiter beaucoup de volontarisme de votre part, j'en ai bien conscience. Il va aussi nécessiter de pouvoir ensuite équilibrer les présences dans les écoles et dans les collèges parce que ce n'est pas 100% des élèves que nous allons pouvoir accueillir en continu. Et donc il faudra effectivement introduire une rotation dans l'accueil des élèves. Mais il nous faut vraiment, et je me permets d'insister auprès de vous, de vous le demander, d'aller chercher ces élèves-là. Je pense notamment dans les classes de CP et CE1 en REP et REP+, qui ont été dédoublées. Nous avons la possibilité d'accueillir les élèves en respectant les conditions sanitaires. Nous devrions avoir aujourd'hui 100% de nos élèves de CP et de CE1 de REP et REP+, dédoublées qui sont en classe. Je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que vous faites le maximum pour que ce soit le cas. Il faut continuer dans cette démarche-là. Ne pas hésiter non plus à vous appuyer sur les relais, les relais dans les quartiers, les relais par les municipalités, les relais aussi de nos personnels, les assistantes sociales, les infirmières peuvent être mobilisés pour aller chercher ces élèves. Et puis nous avons un sujet extrêmement important qui est celui du risque de décrochage pour les élèves qui ne sont pas concernés par la réouverture. Je pense aux élèves de 4e, de 3e et puis tous les élèves de lycée qui n'ont aujourd'hui pas de date, pas d'horizon donc sur le retour au préventiel. Il faut vraiment être très inventif, le plus inventif possible en matière pédagogique. Dans les enseignements que nous pouvons tirer des premières semaines, nous pouvons nous dire que ce qui marche le mieux, c'est d'abord de faire un retour individualisé à tous les élèves sur leur production, de pouvoir aussi les engager dans des productions collectives, des travaux de groupe qui les lient les uns aux autres, de pouvoir leur donner un rendez-vous hebdomadaire dans le cadre d'une classe virtuelle pour qu'ils vous voient, pour qu'ils se voient. Je sais qu'il y a tous les jours entre 2 000 et 3 000 professeurs qui organisent des classes virtuelles, vous êtes potentiellement beaucoup plus nombreux et donc je vous invite vraiment à vous lancer dans la classe virtuelle. Je sais que depuis le 16 mars, en quelque sorte, vous avez réinventé votre métier. Vous étiez enseignant en présentiel, vous êtes devenu enseignant à distance et ça n'est pas la même chose. Vous avez fait preuve dans cette évolution d'une très forte capacité d'adaptation, une très forte capacité d'innovation. Aujourd'hui, c'est un retour au présentiel, mais c'est un présentiel différent puisque nous devons appliquer les règles sanitaires, donc des règles en matière de distanciation physique, des dynamiques de classe qui ne seront pas les mêmes, qui devront être adaptées. Je vous remercie de ce que vous pourrez faire dans ce domaine-là et je voulais vous dire aussi ma grande confiance dans le fait que cela va pouvoir se mettre en place. Et puis aussi vous adapter au fait de pouvoir, d'avoir à combiner l'enseignement en présence et l'enseignement à distance. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire deux temps pleins, mais vous allez sans doute, dans le cadre de l'équipe pédagogique, avoir à faire ces deux choses-là pour permettre à tous les élèves d'avoir ce à quoi ils ont droit, droit à l'éducation jusqu'aux vacances scolaires. Donc bravo de ce que vous avez fait, vraiment avec toute ma confiance sur vos capacités d'adaptation pour cette nouvelle étape dans le déconfinement. Et puis merci, merci pour tout.